la gestion d'approvisionnement du programme 4e année bac économie gestion section 2 l'analyse de l'évolution des stocks section 2 basé à la un ratio qui est la coefficient de rotation ce ratio est la coefficient de rotation la ratio est la coefficient de rotation c'est un coefficient qui mesure combien de fois se renouvellent les stocks par période la coefficient de rotation est noté R comment on peut obtenir R R égale A sur SM c'est la formule initiale A sur SM avec A égale c'est-à-dire les sorties en valeur de matières premières c'est-à-dire les sorties en valeur c'est-à-dire les sorties en valeur c'est le coût de production des produits finis vendus aussi on parle des sorties en valeur c'est-à-dire l'a une formule pour trouver A l'a peut être calculée soit A égale elle est sortie en valeur deux méthodes ou bien sortie en quantité il faut le coût unitaire moyen pondéré c'est-à-dire méthode 1 méthode 2 on peut chercher A ou bien sortie en valeur la méthode 2 qui est égale stock initial plus les entrées moins le stock final ou le collo en valeur la formule numéro 2 c'est la formule du stock moyen qui est égale stock initial plus le stock final de tout sur 2 concernant le commentaire ou alors l'interprétation de cette partie plus que le stock tourne vite plus que les frais de stockage seront moins élevés commentaire principal il y a qu'une coefficient de rotation augmente ce qui provoque la diminution de la durée du stockage et par suite la diminution des frais de stockage est une application on peut acheter la durée du stockage en temps de traîner pour acheter les frais de stockage en temps de traîner en temps de traîner les frais de stockage sont achetés donc on retrouve la section de l'analyse de l'évolution des stocks qui est là on a un ratio qui s'appelle le ratio de rotation des stocks une application pour cette partie. L'entreprise Nizar spécialisée dans la fabrication des vêtements pour en vous vous fournit les renseignements suivants concernant le produit blouson similiquib. Je trouve que là un produit fini donc c'est un produit fini. Stock au 1.1 2014, stock initial de l'année 2014 égale 400 blousons et il y a la quantité et il y a la valeur 20 000 dinars. Donc c'est le stock initial de l'année 2014. La production relative à l'année 2014, la production par rapport à l'entreprise. Les entrées, c'est le produit fini. 4000 blousons avec un coût de production unitaire, 500,5 dinars. Donc les entrées en quantité. Les ventes, les sorties de l'année 2014, 2400 blousons. Les sorties en quantité aussi avec un prix de vente unitaire 60 dinars. L'entreprise utilise la méthode du coût unitaire moyen pondéré de fin de période. Travail à faire question 1. On va calculer le coût unitaire moyen pondéré de fin de période. Rappelle la formule. CEMP égale stock initial en valeur plus les entrées en valeur sur stock initial en quantité plus les entrées en quantité. On fait le travail. CEMP égale une application chiffrée de la formule. Stock initial en valeur, c'est la valeur du stock initial, égale à 20 000 dinars plus les entrées en valeur. Les entrées en quantité 4000 blousons fois notre coût de production unitaire fois 55,5. Sur stock initial en quantité 400 blousons. Les entrées en quantité et la quantité fabriquée 4000 blousons. Je trouve le coût unitaire moyen pondéré égale à 55 dinars. C'est le coût unitaire moyen pondéré. Pondéré. Travail à faire, petit 2. Déterminer le stock final en quantité. C'est le coût de la formule. Stock final en quantité égale. Stock initial en quantité plus les entrées en quantité moins les sorties en quantité. Les entrées en quantité et la quantité fabriquée. Donc, application chiffrée de la formule. Stock final en quantité égale. Stock initial en quantité en quantité 400 blousons. Les entrées en quantité et la quantité fabriquée 4000. Les sorties en quantité et la quantité vendue 2400. Donc, 400 plus 4000, ça fait 4400 moins 2400 égale à 2000 blousons. C'est une quantité. Je passe vers la troisième question. Vérifier la valeur du stock au 31 12 n. Stock au 31 12, c'est le stock final. La formule du stock final égale. Stock final en valeur égale. Stock final en quantité fois le coût unitaire moyen pondéré. Stock final en quantité, on a cherché. La question précédente, elle fait une blouson. Coût unitaire moyen pondéré, j'ai obtenu la question 1, 55 où la valeur sera 110 000 dinars. Donc, je passe vers la question numéro 4 qui est égale relative à la rotation. Donc, question 4, on va compléter et commenter le tableau suivant. On va commencer par le tableau. On va acheter le tableau. Les éléments dans le tableau. Tout d'abord, le stock moyen pour la formule. On va commencer par la formule. Le stock moyen pour la formule est égale. Le stock initial plus le stock final, le tout sur 2. Application chiffrée de la formule. Le stock initial en valeur 20 000 dinars. Le stock final est égale. Le stock précédent, c'est 110 000 dinars. Le taux divisé sur 2. Je trouve le stock moyen égal 65 000 dinars. On a calculé le stock moyen. Coût de production des produits finis vendus ou des blousons vendus. C'est une sortie en valeur. C'est une sortie en valeur. La sortie en valeur. Formule, c'est une formule. C'est une sortie en valeur égale sortie en quantité fois le coût unitaire moyen pondéré. Le coût unitaire moyen pondéré permet de valoriser le stock final ou les sorties. Sortie en quantité vendue, il y a 2 400 blousons. Le coût unitaire moyen pondéré, c'est une question numéro 1, 55 ou je trouve 132 000. Il y a 2 400 blousons. Le coût d'achat des marchandises vendues, des produits finis vendus, sortie en valeur. Alors, je passe vers la coefficient de rotation. Je vais noter la formule qui est l'A sur SM. L'A est l'équineur en ligne 2 et l'SM stock moyen est l'équineur en ligne 1. Donc, égal à 132 000 sur le stock moyen 65 000. Le résultat à peu près 2 fois. Donc, le stock se renouvelle en ligne. Le stock moyen est l'équineur en ligne 1. Il y a une année. Le stock final est l'équineur en ligne 1. Le stock final est l'équineur en ligne 1. Donc, le période est une année. Donc, on va faire 360 sur R. Le stock est l'équineur en ligne 1. La moyenne du secteur. Donc, l'équineur en ligne 1. La rotation de l'entreprise est plus faible que celle du secteur. Il y a un calme secteur par rapport 6, plus faible que celle du secteur. C'est-à-dire, voilà ce qui provoque la durée de stockage entre l'entreprise. C'est-à-dire, la durée de stockage de l'entreprise est plus longue aussi que celle du secteur. AXEBARDON. La durée de stockage de l'entreprise est plus longue que celle du secteur. À toi. Plus longue que celle du secteur. Nous avons donc l'équipe de l'entreprise. Donc, la durée de stockage est plus longue que celle du secteur. AXEBARDON. La durée de stockage est plus longue que celle du secteur. L'entreprise supporte des frais. AXEBARDON. Les frais de stockage supportés par l'entreprise sont plus élevés que les frais de stockage supportés dans le secteur. C'est-à-dire, les frais de stockage de l'entreprise sont plus élevés sont plus élevés, bien sûr, par rapport au secteur. Il y a un commentaire. Nous avons donc parlé de la coefficient de rotation des stocks. Nous avons donc fait combien de fois les stocks sont plus élevés par période. de l'entreprise. Nous avons donc parlé de la section numéro 3 dans le chapitre, la gestion d'approvisionnement. Dans la section numéro 3, il y a la gestion prévisionnelle des stocks. AXEBARDON. 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 AXEBARDON.